Bonjour les amis, bienvenue en direct sur Onis TV. Depuis des points hauts, regardez donc, nous ne sommes rien moins que la gare de La Rochelle. La gare de La Rochelle qui, par ses temps de vacances, connaît des heures un peu tourmentées. On profite du calme de l'entre-deux-trains ici. Dans 10 jours, très exactement le 18 novembre et jusqu'au 22 novembre, démarreront ici un certain nombre de manifestations, car cette gare, cette très belle gare, l'une des plus belles gares françaises, on ne le dit jamais assez, va fêter ses 100 ans. Elle fait souvent la une de l'actualité, égare les travaux dont elle fait l'objet, qui durent un peu, dont d'aucuns disent « oui, mais alors à la place du végétal, oui, mais alors à la pente de ses passerelles piétonnes, etc. » Beaucoup est à dire, beaucoup se dira, beaucoup d'encre coulera encore. Mais là, les amis, à quelques jours d'un centenaire d'un des monuments les plus beaux de La Rochelle, il y a les tours, chaque siècle a produit son monument de référence. Ça a accompagné les évolutions de notre temps. Cette gare, elle fait rien moins que d'autoriser l'entrée dans le XXe siècle et de prédisposer au XXIe siècle La Rochelle, puisqu'elle apparaît au moment de la révolution de l'acier et du charbon, révolution dans les méthodes de pêche, révolution dans les méthodes de navigation, bateau en acier, charbon, le rail déboule. Le rail, il était arrivé à La Rochelle avant, à la gare d'Orléans, on va dire, pour faire court du côté de l'aquarium et puis du côté de l'ancien hôtel Océanide. Et puis, il a fallu la reconfigurer mieux dans l'axe de la nouvelle Rochelle. C'est ici que cette gare a vu le jour. Elle a été inaugurée le 19 novembre 1922. C'était il y a 100 ans. Un certain nombre de manifestations sont prévues, d'animations, qui vont ramener bien des souvenirs à bien des gens. Je pense en particulier à tous nos amis de Tadon, toute une partie de la population à Tadon, c'était les cheminots qui ont travaillé ici, ferraillé ici dur et qui nous compteront leur histoire. Je suis content d'accueillir puisqu'il va y avoir des artistes. Il ne peut pas y avoir un lieu comme celui-ci sans les artistes. Il est lui-même pétri de la main d'architecte et à l'intérieur des belles fresques qu'on attribue, d'aucun indice, à Belande. Moi, je suis heureux d'être avec un homme de l'art, c'est Jacques-Ymarchand. Jacques-Ymarchand, bonjour ! Bonjour Denis. Bon, les gens disent, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est quand même pour lui qui a bâti la gare, c'est quand même pour lui qui a redessiné les plans de configuration. Vous avez une passion pour ce bâtiment ? D'abord parce que vous avez des copains, vous, qui ont fait rêver les Rochelais au moment de la réouverture de la mairie après l'incendie. Ils avaient badigeonné d'extrêmement belles lumières toute la façade et c'est les mêmes qu'on va revoir ici parce que ça va être un des points forts. Une belle, fresque lumière. Vous avez raison, c'est une belle transition. Effectivement, quand le maire m'a demandé de m'occuper un tout petit peu de la réouverture de l'hôtel de ville, ces artistes plasticiens qui m'ont été indiqués par David Fourrier, le directeur de la Coursive. C'est des belles connivences, tout ça. Et je crois que ça a été un événement sur plusieurs jours parce que là, ici, il y a de l'espace. Mais sur l'hôtel de ville, c'est exaigu. Donc l'idée de faire trois soirs de suite a été un événement qui a permis à 40 000 personnes, je crois, à peu près de venir. Là, je ne suis pour rien dans cette venue-là. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est que le maire et son équipe ont choisi la même équipe. Il y en a une guénard, le groupe Ézéchiel. C'est-à-dire que c'est aussi une continuité. Jacques, c'est les gens sur qui vous avez mis la main un jour. Vous avez même réussi à les fixer à la rochelle. Ils ont dit, c'est ici qu'elle est notre racine. Si on veut créer fort, etc., c'est la consacrée. Ils se sont installés ici, c'est une belle boîte aujourd'hui. C'est une très belle boîte. Je ne suis pour rien dans leur installation parce qu'ils y avaient déjà pensé. Mais c'est la conjugaison, tout ça, qui est formidable. Qu'est-ce qu'ils auraient signé ailleurs comme belle réalisation sur des monuments nationaux ou à l'international aussi ? C'est un ami, là, il faut aller voir sur leur site parce que c'est exceptionnel ce qu'ils ont partout dans le monde entier. Je sais que le maire, ses équipes autour ont été médusées par ce qui se passe ailleurs. Ça a été une confiance très forte de faire ça parce que c'était assez gonflé. Il ne s'agissait pas du tout d'une œuvre historique qui retrace là, mais simplement d'un geste artistique sur un bâtiment. Et je pense que c'est ce qui va se passer ici aussi. Alors les amis, la mairie est très avare d'images. Elle a raison, puisque du coup, c'est pour l'inauguration. C'est pour le 19, le jour de l'inauguration. Mais dès le 18, la veille, on pourra voir les réalisations. Regardez, ils sont avare d'images, ils en ont laissé passer une seulement dans l'opinion. C'est celle-ci, celle qui sert de petite affichette pour donner un peu d'esprit. Et puis pour le reste, vous avez la mémoire de ce que vous avez vu à l'hôtel de ville. Jackie, une gare, c'est un bel objet architectural, mais c'est aussi un beau lieu de rencontre humaine. Il y a des images que vous aimez bien sur l'histoire de la fréquentation de la Rochelle, de cette gare par les Rochelais et d'autres. C'est cette image-là. On est en 1917. C'est la guerre 14-18 chez nous. L'Amérique commence à se dire, oh là là, ça chauffe pour nous. Il faudrait peut-être qu'on aille rejoindre tous ces gens. Ils arrivent en 1918 avec tout leur attirail. Qui traverse l'océan qui arrive ici ? Et il faut tout remettre, c'est tout en pièce, il faut tout reboulonner ici à la Rochelle. Oui, ben voilà, ils ont boulonné aussi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une activité extrêmement forte. Elle n'était pas simplement liée à l'activité ferroviaire. Elle est aussi, je ne sais pas, un apathie particulier pour la guerre 14-18. Mais quand vous voyez ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens assemblés, un peu machos quand même, si on regarde. Mais vous avez aussi un espace musical. Ça, c'est important. Vous avez dans cette gare un orchestre qui est là. Maintenant, on met un piano, les gens peuvent jouer dessus. Mais c'est une dimension extrêmement importante. Je veux dire, la vie sans l'art, ce n'est pas grand-chose d'une certaine manière. Autour de ces révolutions industrielles, à l'époque, le rail joue un rôle important. Quand on dit que les Américains ici reconstituent, après la traversée de l'Atlantique, tout ce dont ils ont besoin pour envoyer au front, c'est 35 000 wagons. Là, sur le parvis, qui vous paraît grand aujourd'hui et un peu désert, c'est sur ce parvis qui était installé tout le monde nécessaire à, comment dire, genre boulonnage de 35 000 wagons. Vous avez une petite histoire, vous, avec le rail. Il n'était pas cheminot, mais c'est votre papa qui était dans le milieu. Oui, oui, oui. Il y a deux choses. D'abord, la gare d'Orléans, je suis né à quelques kilomètres d'Orléans. Donc, je sais que ce n'est pas à la rochelle. Ah, déjà, c'est un signe. Bon, ça, c'est là. Et mon père réparait les wagons. Il était soudeur à l'Arc, notamment. Vous savez, les wagons qui transportent le blé qui partent ici du port de la Rochelle, c'était les mêmes wagons dans lesquels mon père était. Pardon, ça fait quelques années. Chacun ses références. Pour moi, c'était important, d'avoir un rapport qui n'était pas cheminé, parce que c'était la route de France, c'était une boîte indépendante qui faisait la réparation des wagons. Alors, on en reparlera pour nos amis. On l'y dit peu, mais cette gare, tout le monde dit que c'est rigolo. Elle est singulière. Elle n'est pas comme toutes les autres. Écoutez, en tout cas, elle a fait partie, disait-on, à l'origine, fin 19e, 20e, d'un concours qui avait été lancé en disant que si le rail s'accompagnait de très jolies gares, il nous faudra un beau modèle. Et donc, ils ont consulté 10 architectes, 10 architectes qui ont fait 10 modèles, 10 maquettes de ce que pourrait être la belle gare française. Et La Rochelle a fait partie de ces 10 belles gares. Ce n'est pas elle qui a été retenue, mais en tout cas, c'est une des plus singulières. Et on me dit qu'on a retrouvé, je crois, en Russie, les maquettes. C'est quoi ? Je n'en ai pas du tout eu connaissance. Mais vous êtes très bien placé pour savoir à Petro-Zavosk. Oui. C'est ça. C'est nos amis de Petro-Zavosk, ville jumelle depuis des années avec La Rochelle. qui nous ont conté cette histoire, qui ont retrouvé les maquettes, paraît-il, en Russie, dont celle de La Rochelle. Et on a vu cette maquette. Et effectivement, elle aurait pu être la gare d'inspiration de toutes les gares de France. En tout cas, elle est assez chargée d'histoire, bouleversement économique, bouleversement des sociétés, 19e, 20e siècle, pour être fêtée dignement, indépendamment évidemment de tous les ajustements qui seront nécessaires pour qu'elle soit une gare pratique, utile, et pas seulement à décor posé là. Elle a réussi à s'électrifier au moment où il fallait électrifier. Le TGV a fini par arriver. Mais parfois, on a un peu l'impression que le progrès régresse. On n'est pas toujours à l'heure. On fait des correspondances un peu impossibles. On a l'impression que Paris s'éloigne, plus on s'en rapproche. Il faut relativiser tout ça. Moi, quand j'arrive à La Rochelle dans les années 90, on met 5h30 pour aller de La Rochelle à Paris. Donc, sans doute qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Prendre le train à 6h du matin à Paris et être obligé de reprendre un omnibus à Poitiers pour arriver ici, c'est quand même pas extraordinaire. Mais enfin, quand même, c'est comme l'aménagement. C'est-à-dire l'aménagement de tout ça. Quand on a construit Beaubourg, c'était l'horreur. Quand il y a eu l'école de Nuburène, c'était l'horreur. Je ne sais pas si c'est l'horreur ou pas l'horreur. Donc, laissons autant sur la pratique et sur l'esthétique. On a besoin un tout petit peu d'approche dans tout ça. Et puis, quand les gens sont appropriés ici, oui, c'est un peu minéral. Oui, il faut des végétales. Mais sur un espace comme ça, il y a de quoi inventer quand même pour l'art encore. Si au moins, c'est ça qui sauve le monde. Allons-y gaiement. Vive là. Alors, les amis, c'est du 18 au 22. Grande effervescence autour de la gare. Mais cette fois-ci, pour fêter ses 100 ans, des expositions, je le disais. L'histoire relatée, je le disais. Pas que celle des Américains, l'histoire de la pêche et puis bien d'autres histoires encore. Et puis, si vous habitez l'agglomération, puisque le spectacle, c'est un spectacle lumière. Alors, les gens disent. Ah ben oui, mais si c'est de la lumière, d'un côté, on baisse les ampoules dans les quartiers. Puis de l'autre, on nous allume, on nous badigeonne la gare. Ce n'est pas les mêmes lumières quand même. Il ne s'agit pas de même lumières. Et puis à ce moment-là, pardon, mais enfermons-nous, etc. Mais allumons les bougies, mais ce n'est pas bon pour le bilan carbone. Oui, mais pas seulement. On ne peut pas tout mesurer à cette haune-là. Ces excès sont imbéciles dans tous les sens. Alors, pour voir ce spectacle, puisqu'il faut quand même que le soir soit un petit peu tombé. Si vous habitez l'agglomération, et là aussi, dans un souci de cohérence, le municipal dit, ne prenez pas vos voitures. Des trains seront affrétés tous les soirs, à l'air-retour, pour la durée du spectacle, au départ de quatre haltes ferroviaires, Lajarie, Etré, Angoulin, Châtellayon. Voilà, si vous habitez ces villes de la conurbation roche-laise, sautez dans des trains spécifiques, gratuits, le soir, vous venez voir. Et puis vous rentrez chez vous. Voilà, il y a un super beau petit dépliant, je le montrais tout à l'heure. Vous pouvez le récupérer à la mairie ou sur le site internet. Et vous aurez l'ensemble de la programmation. Donc 18 au 22, les expos, le spectacle Lumière. Et le 19, journée inaugurale avec un spectacle de théâtre qui s'appelle Les Voyageurs. Ça vous dit ça ? Oui, j'en suis un grand et j'ai dû ramener beaucoup de gens aussi, et des milliers de voyageurs, les artistes venant à La Rochelle, continuant à en revenir d'ailleurs aussi. Dites-vous quand même qu'à l'extérieur de La Rochelle, c'est assez bien perçu. S'il y avait un peu de meilleure signalisation, notamment à pied, et puis une piste pour faire rouler sa valise, jusqu'au port, ça serait quand même pas mal. Ah, M. le maire, encore un détail. Addition dans les détails, on finirait par imaginer la gare parfaite. Voilà, merci Jacques-Yves, en tout cas. Merci pour cette invitation, ça me touche beaucoup. Et de revoir les amis, et que je découvrirai, dont je découvrirai l'œuvre sur cette façade, c'est une grande émotion. Oui. Fouiller l'architecture de cette façade, elle est terrible. Et puis château, vous allez voir partout en haut, on nous dit que c'est le château Vauclair. Oui, c'est bien possible. Bon, écoutez, à vous, experts, de le déterminer, vous nous le direz après ces journées du 18 au 22. A bientôt les amis, c'est un vrai bonheur. Il allait faire mauvais, mais il va faire beau. Olé, la Toussaint, ça bascule, un coup l'un, un coup l'autre. A bientôt sur Unice TV les amis. Au revoir, au revoir Jacques-Yves. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada